Wesh, la mif, bienvenue dans ce débrief, enfin, un débrief heureux, enfin mes amis, enfin, j'avais plus de voix, mais là c'est encore pire, je sais même pas si vous allez finir par m'entendre, je vais monter le son du micro, j'espère que vous allez bien, merci à tous les frérots qui ont envoyé leur sub et leur prime pendant qu'il y avait le... Je vais mourir avec vous ce soir, pendant qu'il y avait le waiting screen, merci Thomas, merci Lulu, merci Jib, et merci à tous, j'espère que, je sais que vous allez bien, j'ai même pas envie de dire que j'espère, c'est, voilà, la qualification, alors, je modifie le titre du stream, mes excuses, parce que, j'avoue que j'avais anticipé, j'avais anticipé que c'était mort, moi j'aime bien mettre le titre du stream avant de commencer, pendant les matchs, et souvent je me trompe, je vous dis pas le titre du stream que j'avais mis lors de OM Panathinaikos, voilà, en août dernier, là, j'avais mis dommage, parce que je m'étais préparé, et là, du coup, je modifie, les amis, on va à Bergam, mais en vrai, moi je pense que c'est même pas Bergam, il faut même pas penser à Bergam, il faut penser à Dublin, les amis, commencer à regarder le prix des billets, je vais, est-ce que, est-ce qu'on regarde maintenant, est-ce qu'on regarde maintenant le prix des billets, le 22 mai, les gars, il y a, enfin, moi perso, c'est Paris, je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais dans le chat, il y a Transavia, je dis ça, je dis rien, les gars, c'est le 22 mai, non, attends, c'est pas possible, regardez le prix, c'est pas le 22 mai, c'est pas possible, c'est 40 euros, je le prends ce soir, Désolé, pour ce rythme, c'est le 22 mai, mais les frères, 105 euros, c'est 105 euros, mais, mais, attendez, attendez, 22 mai, ouais, mais c'est chaud, faut arriver à le 21, mais c'est 40 balles, les frères, ce qui est roulé avec Transavia, c'est que t'as pas possibilité de prendre avec Allunation, faut, faut que je vois, bref, en tout cas, on va parler du match, je pense que c'est un peu plus important, on verra ça après, il faudra d'abord battre l'équipe de Gasperini et de Yes Bangsbo, tu as totalement raison, Stradry, il faudra aller à Bergam pour les plus courageux, mais ce soir, l'OM, j'ai rien mis à jour, non, mais c'est un scandale, ce déruf, l'OM a gagné 1-0, après avoir perdu 2-1 à Benfica, et l'OM s'est qualifié lors d'une séance de tir au but, Paul Lopez a arrêté un pénalty, j'aimerais que vous me dites tous dans le chat, j'aimerais que vous me disiez, je sais plus, parler français, je sais plus, c'est lequel des deux qu'il faut dire, j'aimerais que vous me dites, quelle a été votre réaction quand Paul Lopez a mis sa putain de main pour la première fois de sa vie, et que le ballon n'est pas allé derrière, excuse-moi, 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 tout nu, j'étais déjà, moi, donc je pouvais pas, j'avais plus de vêtements enlevés, désolé, j'ai pleuré, Brian, il a pleuré, c'est bon, Paul Lopez, t'as fait pleurer, Brian, tu te rends tout bas, t'as fait pleurer, il pêche au frillon, c'est incroyable ce que t'as fait, Paul Lopez, vous avez eu du pot, je savais, il allait l'arrêter, Antonio Silva, c'était écrit, c'est vrai que Antonio Silva, qui est un peu le krach défenseur central de Benfica, qui va sûrement aller dans un gros club cet été, il a fait une double confrontation contre le fantôme de l'Olympique de Marseille, nous, je pense qu'on va parler de ceux qui ont été honteux chez nous, même si peut-être qu'on va parler de trucs positifs avant ça, mais je pense qu'effectivement, eux, les côtés Benfica, ils peuvent être contents de cette double confrontation de notre ami Antonio Silva, elle est comme si elle aime Rafik, et salut à tous ceux qui sont arrivés, je suis allé réveiller Madame, on l'attrape pas par le col, j'espère que t'es allé la réveiller en lui disant, on va à Bergam ! On va à Bergam ! J'ai plus de voix ! On va à Bergam ! On va à Bergam ! Et après, on va à Dublin ! Première défaite de Di Maria, vous voyez au pas à quel point on est traumatisé ? C'est que ce André Di Maria, on l'a vu, on l'a revu, avec son ancien club de connards, venir au violodrome, gagner tout le temps, jamais perdre en tout cas, et de simples faits de voir son visage, avec son nez immense au milieu de la figure, rien de le fait, le simple fait de ça, ça nous a traumatisés, tout le match, dès qu'il y avait un gros plan sur lui, j'étais pas bien perso, j'ai transpiré, merci à Yann pour l'abonnement, ah là là, quel rough ! Les frères qui dans l'euphorie offrent des abonnements, merci à vous, merci Yann ! Sub offert par Balerdi, Leonardo Balerdi, comme vous le savez, à chaque fois, on prend les, je suis dans ma tête, c'est trop, je ne sais pas par où commencer, en parlant de ce match, comme vous le savez, on parle du match, après on parle des joueurs, donc on va parler individuellement de chaque cas, et je pense qu'il y a des cas qui sont très intéressants, que ça soit positivement ou négativement, on va arriver à Leonardo Balerdi, on va y arriver, mais là avant tout, j'aimerais qu'on refasse le scénario du match, depuis le match allé, en vrai, on avait vu, tu vois, que cette équipe de Benfica, elle était vraiment prenable, conscient de nos difficultés à nous, d'ailleurs, moi personnellement, j'ai des, j'ai plusieurs personnes que je suis qui sont supporters de Benfica, des vrais, des vrais bons connaisseurs de foot, je les salue, je pense qu'ils ont tout sauf envie d'écouter le stream ce soir, je pense pas qu'ils sont là, mais si jamais, Ton et Fredo, je vous salue, et du coup, ce qui fait que depuis plusieurs semaines, je sais que cette équipe de Benfica, elle est dans une période très compliquée pour elle, perdu le titre, c'était problématique, Schmid, vous avez vu au match allé, il s'est fait siffler, enfin voilà, il y a une vraie crise à Benfica, donc on pouvait se dire, ils sont prenables, et au match allé, on l'a vu, tu sors avec un 2-1, tu sors avec un 2-1, mais, tu sais que tu peux le faire en retour, parce que tu veux le drôme, c'est très compliqué pour toi cette année, mais tu peux le faire, parce que tu es porté, et là vraiment, je pense que c'est ce qui s'est passé à la fin, parce qu'on peut regarder la dernière compo, les 11 qui finissent le match là, ce soir, les 11 qui finissent le match, Paul Lopez, Murillo, très bonne rentrée de Murillo, on va en parler, Murillo, après à côté de lui, Kondogbiax droit, Baler Diax gauche, Luis Enrique arrière gauche, un milieu, Daou, Verretou, la moitié de Verretou d'ailleurs, la font, et devant lui, Mumbanya, qui tape le terrain pour vivre, Korea, Aubameyang, ce 11, voilà, il n'y a pas besoin de parler plus, c'est ce 11 là, vous voyez ou pas, c'est ce 11 là qui finit le match, et les minots qui sont entrés, les deux, ils ont fait une entrée de soldats, et il y en a un des deux, Daou, je n'ai plus le souvenir, mais sûrement aussi, on va dire que les deux, les deux ont joué cette gambardée là, et je pense que ça a du jeu aussi, ce genre d'atmosphère, de compétition européenne, ou, d'élimination directe, tu as juste à, à te tuer sur le terrain, pour aller jusqu'au tir au but, et, nous même, on n'y croyait pas finalement, on se disait, on va au tir au but, mais on va y faire quoi, on a, je pense qu'on a été un peu refroidi, parce qu'il s'est passé, à Rennes, il y a quelques, il y a quelques semaines, refroidi, parce qu'on voit, pour Lopez, il s'agit de faire des arrêts, et finalement, et ben, en fait, est-ce que ce n'est pas normal, que Paul Lopez, comme un symbole, lui, qui a décidé de ne jamais sortir, de sa ligne de but, il gagne, la compétition, le jeu, on va dire, tir au but, où la règle est, qu'il ne faut pas dépasser la ligne, c'est un symbole, je trouve, non, Daoui est trop vieux, c'est un 2004-2003 pour moi, donc il n'est pas sur la gambard, mais apparemment, donc du coup, j'imagine qu'il joue bien, avec la réserve, je ne le connais absolument pas, mais en tout cas, merci pour s'en entrer, il n'a absolument pas fait tâche, comme d'ailleurs, on peut en parler, vu qu'il était titulaire, on peut refaire le 11 titulaire, notamment, il y avait Soglo qui était titulaire, j'ai vu certains s'exciter, avant le match, en disant, Oh Soglo, on va jouer, il est rentré 25-30 minutes, à la fin du premier match, il a été bon, ce soir, il n'a pas été transcendant, mais il a été la preuve, que quand une équipe, fait collectivement, un bon match, et ben, certains qui sont peut-être, en dessous, si collectivement, ça tourne, et ben, il ne va pas faire tâche, il n'a pas fait tâche, on s'excuse tous, je pense qu'il faut tous s'excuser, pour Pau, d'ailleurs, c'est peut-être ça que je vais mettre, sur le titre du, je vais rechanger le titre du stream, en direct, et c'est pardon Pau, j'espère que si un jour, tu as lu mes tweets, sincèrement, et que tu as été blessé, je m'excuse, mais moi, je ne suis pas le plus virulent, franchement, tu me rends fou, quand tu ne sors pas, mais je ne suis pas non plus, très insultant avec toi, Soglo est sérieux, mais ce n'est pas fou comme dit, non, voilà, discipliné, au final, il n'a pas fait tâche, et c'est ce qui était le plus important à savoir, c'est que, il a remplacé un mec, qui n'est pas le plus transcendant, puis qu'il est là, on ne va pas le chier dessus, mais ce n'est pas le plus transcendant, Merlin, et ce soir, il n'a pas été transcendant, mais il n'a pas fait tâche, et par contre, celui qui l'a remplacé, je pense qu'au début, tout le monde s'est un peu posé la question, pourquoi il rentre celui-là, pourquoi il rentre là, et ben, on s'excuse auprès de, on s'excuse auprès de Jean-Louis, on s'excuse auprès de Louis-Sanriquet, si on l'a peut-être insulté au début, parce qu'il a fait une rentrée, très belle rentrée, très belle rentrée, donc du coup, oui, tu joues, franchement, tu fais une première mi-temps très bonne, je pense qu'on est tous d'accord, tu fais une première mi-temps bonne, dans les intentions, c'est bon, c'est cohérent, il y a quelques joueurs, pour ne pas les citer, qui font une première mi-temps catastrophique, et d'ailleurs, ces joueurs-là, ils ont fait un match catastrophique, je pense qu'on ne s'arrête pas à la première mi-temps, la première mi-temps est bonne dans les intentions, tu as du mal devant le but, il y a quelques mauvais choix qui sont faits, comme d'habitude, et là, franchement, je trouve, moi, que ce match-là, jusqu'à aller peut-être, dès que tu arrives dans la fin du match, vers la 70e, tu commences à concéder plus la prolongation, c'est un peu un sketch, tu essaies de résister, tant bien que mal, mais, sur les 70 premières minutes, moi, je trouve qu'on a eu une configuration qui nous permet de nous dire, là, c'était cohérent, collectivement, ça ressemble à quelque chose, maintenant, on voit qui est individuellement problématique dans cette équipe, là, ce soir, on a vu qui est individuellement problématique, très problématique, voilà, on va parler individuellement de chacun, parce qu'il n'y a pas que ceux qui ont été problématiques et ceux qui étaient là, pour ne pas poser de soucis, ceux qui ont éclaboussé, et il n'y a pas que Harry, je suis d'accord, je suis d'accord, bien, mais, personnellement, ce soir, je trouve qu'il est bon, et je ne suis pas le plus tendre avec lui, mais je ne comprends pas pourquoi nos latéraux ont peur de monter pour créer surnom, en vrai, Mathias, je pense que le contexte du match peut un peu expliquer ça, quand même, parce que tu es sur un, tu es sur une équipe qui est en phase de rémission, là, ce soir, on est content, on a gagné, mais cette équipe de l'Hopique de Marseille, elle est malade, frérot, depuis bien des matchs, avoir peur des transitions, je peux le comprendre, et du coup, que les latéraux, ils aient comme consigne, même si, pour le coup, tu vois, on peut le dire, on était ce soir, en tout cas, au coup d'envoix, dans un espèce de 3-5-2, avec Harit, vous pouvez l'appeler piston, mais il a joué tellement haut, que, voilà, ce n'est pas forcément piston, et je pense que sur la position moyenne, d'ailleurs, il a joué beaucoup plus haut que Soglo, mais, mais, j'ai trouvé l'approche ambitieuse, tu vois, je ne sais pas si on peut critiquer le fait que les latéraux n'aurait pas trop, Harit, il a vraiment, arrête d'être sérieux, enlève le crac, on va parler de certains, je vais avoir du mal à être sérieux, il a beaucoup, beaucoup de mal à être sérieux, mais, mais, ouais, donc ce 3-5-2, qui te permet d'être vraiment, bon, sauf certains, soyons fous, moi je veux bien être fou, on passe direct aux joueurs, j'allais dire que, si on veut être fou, on peut dire que Leonardo Ballerdi, ce soir, c'était, parce que j'ai vu certains parler de Paolo Maldini, mais moi, Paolo Maldini, j'ai l'aime faire ça, et pourtant, j'ai connu cette époque, je l'ai bien connu, comme vous savez, et je ne suis pas fou en disant ça, au final, je suis juste lucide, je ne pensais pas m'attacher à un joueur de cette équipe, mais, le jour où Léo, mon frère, va partir, je pense que tu peux déjà te préparer, parce que ça risque d'arriver, dans quelques semaines, je vois qu'il y a des frérots qui postent leur message pour la première fois sur le chat, ça me fait vraiment plaisir, Ultra Cano, salut à toi, et merci à la DREB pour l'abonnement Prime, ça fait toujours plaisir, l'argent de Jeb, moi, je ne l'ai jamais vu perso, t'inquiète, tu n'as rien raté, Léo, c'est mieux, et vu que la DREB est là, on parle de Balerdi, c'est vraiment, ça tombe bien, la DREB comme moi, il y a un grand ami qui a vu beaucoup de football dans sa vie, beaucoup d'années de foot, il n'a jamais vu ça, je pense, je pense qu'il n'a jamais vu ça, ils l'ont fait, c'est incroyable ce qui s'est passé, il y a deux Minos qui sont rentrés, Verretou, qui a failli mourir sur le terrain, et d'ailleurs, il ne tire pas le pénalty, il a les tirant 5ème, je pense, non ? Il a les tirant 5ème, Verretou, incroyable, l'OM a gagné une séance de tir, pute, sans tirer le 5ème tir, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, je vais casser ma table, j'attends la compil, je ne termine, alors voilà, je prends peut-être des risques, parce que, pour le coup, je ne suis pas sûr que les comp makers soient prêts à faire cette comp de Léo Ballardi, je ne coupe pas le stream tant que cette putain de compilation de Léonardo Ballardi n'est pas sortie, entendez-moi, les comp makers, si vous avez un truc à faire ce soir, c'est maintenant minuit 8, il n'y a pas d'heure de nuit, vous me faites cette putain de compil et on la regarde ensemble et je ne couperai pas le stream tant que cette compil n'est pas sortie, c'est bon ? Merci à Paul Lopez, on s'excuse, franchement on s'excuse, t'as vu le titre, lise-moi s'il te plaît mon frère, attendez, parce que là, là on est sur des choses sérieuses, s'il te plaît mon frère, dis-moi que, bon je vais arrêter les majuscules, tu es en train de travailler sur la compilation de Léonardo, c'est même pas Maldini pour moi, c'est Maradona, Armando, va l'appeler Armando, c'est plus, c'est plus. Voilà, allez mentionner, allez mentionner le tweet, allez mentionner le tweet, dites-lui, on la veut cette compil, on en a besoin, we need it, we really need it, ok ? On en parle du match de Murillo, très belle, et là on peut parler tous, parce qu'ils ont tous joué minimum 45 minutes, parce qu'on se dit qu'on ne juge pas un joueur s'il n'a pas joué 45 minutes, là on va pouvoir parler de tous. J'espère, Ismo, que tu es en train de la faire cette compil, j'ai pas envie de montrer la compil de quelqu'un d'autre, s'il te plaît, le meilleur scout de France, merci. Stéphane Guy, qu'est-ce qu'il va dire ce soir ? Il peut aller... Je vais rester calme, parce que... Voilà, je vais rester calme, pardon. On a gagné, on ne va pas commencer à insulter, je suis heureux avec l'OM, je n'arrive pas à y croire. Et dis-toi qu'on est le 19 avril et que le match de demi-finale d'Europa League, ce n'est pas tout de suite, mon pote. Le premier match, c'est le 2 mai. Donc là, du 19 au 2 mai, tu es heureux. Il n'y a aucune raison que quelque chose vienne perturber ton bonheur. jusqu'au 9 mai, jusqu'au 2 mai, pardon, Marseille-Atalanta au Vélodrome. Je vais dormir, ça bosse demain. Merci Rach, bonne nuit et puis, ne t'inquiète pas, la rediff sur YouTube, elle sera dès la fin du débrief. Il n'y aura peut-être pas tout, peut-être des passages coupés, vous pouvez comprendre pourquoi, mais elle sera dans la nuit sur YouTube, tu te réveilles, demain tu l'auras. J'étais à un centre de diabétique du verre et tout, d'aller rejoindre Papa Johnny. Ah là 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 là, merde, je perds mon truc, désolé. Donc du coup, voilà, le 2 mai, Marseille-Atalanta, Atalanta-Marseille le 9 mai, dans le même moment, la Roma va jouer l'Everkouzen, battez-vous, qui est 4 suspendus de chaque côté, peu importe qui en finale. Et on verra. Gassès, qui l'a déjà stressé dans sa vie. Mais je vous demande d'imaginer juste, là, on parle de Tonton Gassé. Il est arrivé comme ça, un peu, je pense qu'il ne s'y attendait pas quand Bernard Thiel l'a appelé. Le lendemain, il était à Marseille, mais 10 minutes avant que Bernard Thiel l'appelle, je pense qu'il n'avait aucune idée de ce qu'allait se passer. Et là, imaginez s'il se retrouve à Dublin le 22 mai prochain, on y sera tous, je vous rappelle. S'il se retrouve à être, il se retrouve à être à Dublin le 22 mai prochain pour jouer à une finale de coupe européenne. Tonton Jean-Louis, vous imaginez son état ? C'est beau. Merci Open, et bravo à vous aussi. Bravo à vous, on n'a rien pu faire pour cette victoire en finale de la Ligue des Champions. Il fallait bien que vous la gagnez un jour, donc bravo. On n'a rien pu faire. Le doublé Cannes Europa League pour lui. Ah, tiens, tiens, mais je crois qu'il n'est pas compté. Po a dit qu'en vrai, non les gars, parce que pour parler des pénaux, vu que c'est chaud, vous avez vu, j'ai remis la casquette d'ailleurs. Po, il a bien plongé sur chacun des... Je retweet direct. Attendez, je vous le montre. Je retweet le tweet que la DREM vient de m'envoyer. Incroyable. Lune et 4F. Roland Courbis en 1999, José Anigo en 2004, Rudy Garcet en 2018 et Jean-Luc Garcet en 2024. On y croit. Joker, moi aussi, je t'aime mon ref. Qu'est-ce que je disais ? Excusez-moi. Il a plongé à chaque bon côté. D'ailleurs, moi, je m'énerve sur lui parce qu'il met sa main mais arrête-nous un pénalty, tu plonges du bon côté. Et celui qui l'arrête, il plonge du bon côté. Le pénaux de Dima, il plonge du bon côté. Il l'a bien plongé sur chacun des pénaltys. Just respect. Là, ce soir, on va arriver aux notes et qu'on va dire chacun des noms. Quand je vais citer le nom de Paul Lopez, je demande à ce que chacun pose son meilleur 10 sur le chat. On accepte, je supprime tous les messages qui ne sont pas un 10 pour Paul ce soir. Désolé. C'est la règle. Il s'est juste dit je plonge les trois premiers à gauche après. Non, en vrai, en vrai ça. Ouais, peut-être, peut-être. En tout cas, il a plongé à chaque fois bien. On ne va pas le reprocher. Je trouve que tu parles un peu trop de finale alors qu'on affronte une équipe qui a mis 3-0 à Liverpool. Mathias, on te déteste. T'es là, t'as la tête froide alors qu'on vient de gagner. On te déteste tous là. T'as pas le droit de nous dire des trucs comme ça mon frère. Désolé. Tu nous dis, tu nous demandes de nous calmer là ? Non mais on est où là ? Oh Ismo, tu dois te régaler. T'as dit, j'y suis pas à ce stade à cause de mon frère. Il m'écoute. Toi aussi, je t'aime pas. Je te déteste. J'attends le message de réponse. Mais il y a une demi donc. Fais-toi pardonner. On y va pour la demi. T'as la date. Tu peux pas être pris par surprise. 2 mai, 9 mai. Bergame, Marseille, tu choisis. On y va. Tu me fais pas chier. Arrête la lucidité. Voilà, Mathias, viens rigoler avec nous si t'es pas parti. Paul Lopez, connais-tu Emisola ? Exactement. Balerdi est combien dans la liste au ballon d'or ? C'est une bonne question. Est-ce que Opti, Amine, alors Opti, les frères, je pense bien le connaître le frérot. À mon avis, il sera pas là avant 1h30. Là, il est encore au stade. Vous pouvez être sûr, Opti, il est encore, il est à sa place au stade. Je sais pas dans quel état, mais il est à sa place, il est au stade, ça c'est sûr. Amine, bah écoute Amine, viens, et puis d'autres, et s'il y en a d'autres, en vrai, venez sur le Discord, les refs, pour partager vos émotions de ce match, même ceux qui sont jamais venus, ceux qui, enfin venez, il n'y a pas besoin de micro, rien. Vous branchez votre téléphone, vous venez, regardez, pour le Discord, c'est Discord, je vous mets le lien, vous venez, vous posez dessus, on discute, vous repartez, voilà. Du coup, et pourquoi pas les deux Ismo ? Tiens, salut Malik, salut Malik, supporter de Chelsea, j'imagine, c'est 33. Pour les billets, que ce soit à Marseille ou à Milan, tu parles des billets d'avion, j'imagine du coup, vu que tu parles de Milan. Pour les matchs, moi, je peux avoir des places si jamais les gars, je peux avoir des places. Il n'y a plus trop de monde aux fans, il n'y a peut-être que, peut-être qu'Opti, pour ne pas dire exactement où il se trouve à chaque match, peut-être qu'Opti est en train de rentrer, peut-être qu'il sera avec nous. Pour les matchs, écoute Falcao, il joue à Bergam, mais pour Bergam, moi, je n'ai pas de place, mais pour Marseille, il y a des places, si jamais. Il y a Amine qui est avec moi. Alalalalalala. Amine, comment vas-tu mon frère ? J'espère que tu t'es remis de ce qui s'est passé avant-hier et du coup, Ismo a mis la coupe et c'est incroyable. Attends, je suis désolé de t'arrêter. Je vais dire que RT, je vais dire que je vais dire que je vais dire que tu met tes frères. Oh là là, mais j'ai jamais douté de toi. Ismo ? Position plus offensive. Oh là là, en plus, c'est incroyable. Mais quel, il a le, cet homme, cet homme a le sens du storytelling. Il a regardé par quoi il commence la coupe. s'il vous plaît. Si ça, ce n'est pas le sens du storytelling, c'est juste incroyable. Tous ceux qui sont en train de regarder cette coupe, j'espère que vous suivez Ismo sinon vous n'avez pas le droit de regarder. Alors, vous êtes prêts ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop prêts. Vous êtes prêts ou pas ? Je suis sur le point de lancer la compilation du meilleur joueur de l'histoire du football et je vois qu'il n'y a pas de réaction dans le chat. C'est quoi ça ? On lance ou on ne lance pas ? Allez, on lance ! Voilà ! Merci ! Par contre, je crois qu'il y a une erreur. Il y a écrit 2 minutes. Je crois que c'est 25 minutes normalement. Il y a une erreur, Ismo. Pas de musique de merde, merci mon frère Ismo. Éco, il a tiré ! C'est un apéritif, on va dire. Tête de Turc, à tête d'affiche du Vélodrome. 3 buts à 2. C'est normal, on peut tout dégager. Il a détourné. Mais ça, c'est dégager. Parce qu'il se m'attend. Je suis désolé, je vais pas raditer, je vais faire des pauses parce que je suis obligé de parler de ça. Mais là, quand il passe devant comme ça, d'ailleurs, il s'y fout, il n'y a rien. Quand il passe devant, mais il ne fait pas que passer devant, il y en a, ils vont passer devant, ils vont la dégager en touche, ils vont cogner. Il passe devant et il ne fait qu'un que le ballon il garde, il a le ballon avec lui. Et ta action, normalement après. Il y a quoi ? Il y a quoi là ? Celle-là, comment il la trouve. Regarde comment il conduit. C'est un truc de fou. J'espère qu'il a bien roulé et qu'il a retourné aussi. Bref. C'est bizarre, le contrôle n'était pas dans l'accueil. Oh là, il y a des... Il y a des milieux qui n'ont pas cette lucidité. Désolé, j'ai du mal à parler, mais je ne vais pas mourir. Pas ce soir, en tout cas. Inch'Allah. La confiance qu'il a pour y aller là. La confiance qu'il a pour y aller comme ça. un impeccable Balerdi. Un impeccable Balerdi, merci. Ce n'est pas. Je la remets 8 fois. Et là. C'était beau. C'était beau quand c'est Léo. Il y a des petites imperfections techniques. Mais la rage est là. Même du soir, il y a quand même réussi à se l'offrir cette prolongue. Il va falloir... Il n'y en a pas, Mathias. Il y a tellement de ressources. On a vu. 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 Balerdi encore là. Balerdi en war. Beratевой tient 8 fois. Balerdi encore là. Balerdi encore là. Balerdi encore là. Olá, André, il a dû se dire... Mais pourquoi il n'était pas la Coupe du Monde avec nous, lui ? Il est sur ses talons. Mais gros, il est là encore. Merci à BlueDi pour le prime. Merci aux frérots BlueDi. Alors, juste merci. Je pense qu'une autre arrive. Je pense qu'une autre arrive, clairement. Il faut une compil de tous ses ballons. En fait, c'est ça. C'est parce que souvent, tu vois, moi, je refuse que cette compil de Léo soit au même stade que d'autres compils de joueurs qui, des fois, font des matchs neutres, mais qui ont deux minutes de highlight dans un match. Lui, c'est 120 minutes de highlight. Donc, j'aime. Et comme le dit la Dreb dans le chat, moi, je veux des compils où il y a tous ses ballons. Donc, ça ne va pas se faire en 20 minutes. J'imagine bien. Je veux des compils où il y a tous ces ballons qu'on voit à quel point il a tout bien fait ce soir. Voilà. Et les frères, vous savez, les notes des algorithmes et tout, ça vaut ce que ça vaut. Léo, il est défenseur central. Et ce soir, il n'a pas mis de but. Il n'a pas fait de passe-dé. Il a eu 8,8 dans l'algorithme. 8,8. Attendez. Je suis encore choqué. 120 minutes de joueur. Tu as dit quoi ? Sur ce score, il a 8,4. Voilà. On préfère FODMOP, du coup. 111 passes. Il a fait 111 passes. Il en a réussi 95. Voilà. Bref. Il a écrit une occasion d'air. C'est laquelle ? Il est... 2 dribbles réussis sur 2. Il y a la roulette dedans. 3 tags sur 4. 13 actions défensives. Ça, ce n'est pas le même chiffre. 13 actions défensives. 14 récupérations. 6 dégagements. 10 duels remportés sur 12. 6 sur le terrain. 4 de la... Non. C'est un match. Vous voyez, des fois, souvent, c'est un peu... C'est un peu... Les gens mentent un peu. Ils te disent, wow, match XXL de lui. Match. Non. Non. C'est ça, un match XXL. Ça, c'est un match XXL. C'est pas vos vieux matchs de merde qu'ils sont des match XXL. Ah, c'est bon. C'est bon. Ça chante pour Léo. On est heureux. Frérot, quand t'as des passes pour la Talenta, pense à moi au premier. Vas-y, rache. Je te jure, il manque que ça. T'es le demi-allée. Tombe le jour de mon anniversaire. Tu m'offres une place, mon ami. Là, tu me donnes envie parce que tu sais à qui tu parles. Moi, je suis peut-être la personne la plus gentille du monde. Mais je suis capable de te la donner avec juste ta phrase. Envoie-moi un DM et on voit ce qu'on peut faire. Regarde la réaction de Nasri sur le but. Si vous avez la vidéo... Parce que moi, je n'ai pas regardé... Ah, OK. Bien vu, Zik. Bien vu. C'est énorme. On va rendre dans la surface. Oui ! Oui ! Yes ! Yes ! Yes ! Et il est comme nous ! Il est comme... Il est comme... Yes ! Il est comme nous ! C'est nous ! Samir, c'est nous ! Ah oui ! Ah non, t'es désolée, j'ai caché. Je vais rendre dans la surface. Bien. J'ai caché ton haut. J'ai caché ton sourire, Samir. Yes ! C'est vrai ! Yes ! Ah ah ! Regardez-moi ceci ! That damn smile ! Ah oui ! That damn smile ! En vrai, Balerdi en 6 et Kondo en décès, ça se tient, non ? Non ! Laisse-le, Balerdi en défense pour partir de loin. Regarde comment il colle les attaquants. Regarde, balle au pied quand il conduit. Non, laisse-le là. Par contre, Kondo Gbi en défense, je pense qu'on tient peut-être un truc. Donc, si on part sur une défense à 5, notamment avec 3 centraux. Je n'ai pas compris pourquoi Unai a été sifflé et Jugo massonné. Il n'y a rien à comprendre avec des gens comme ça. Il n'y a rien à comprendre. C'est les Marseilles. Tu allais dire que c'est les Arabes, toi. Il y a une comp d'Azdine. Alors, je suis désolé, les gars. On est obligé de regarder la comp d'Azdine ce soir. On est obligé de regarder également la comp d'Azdine. Désolé s'il y en a qui n'aiment pas. Mais avant, en deuxième mi-temps, c'était un peu en dessous. Mais sur la première mi-temps, je pense qu'on est tous d'accord. Pour dire qu'incontestablement, Azdin, Unai, ce soir, était le meilleur joueur sur le terrain. Merci Arash pour les abos. Merci. Merci, mon ref. Papkei et Luis Garcia, pour d'autres raisons, qui n'ont pas été inscrits. Par contre, sa première période, c'est du haut niveau. Non, c'est trop. Regardez l'activité. Il y man, limite. Attends, mais là, sur cette action-là, il y man qui ne croit pas. Mais va prendre le dos, frérot. Va prendre le dos de ton défenseur. T'inquiète. T'inquiète. Et là, s'il fait l'appel plus tôt, il y a un boulevard. Enfin bref. Au final, il finit par lui donner dans les pieds. Tu peux la glisser. Tu peux aussi apprendre à tirer. Ça peut servir. C'est con, parce que je crois que c'est la plus belle occasion. Regardez, regardez ça. Il contrôle. Il voit qu'Arit, il va fixer ses neves par sa position. Donc, il sait que là, il faut aller là. Voilà. Il y a mal. Et d'ailleurs, non, c'est sur celle d'après lui, il y a faute. Et merci à Ryan pour les abonnements. Merci, mon frère. Non, vraiment, cette première mi-temps d'Azdine. Je suis mort. Merci, le frérot. Il est toujours là. Il va dormir, mais il est toujours là avant. Merci, mon frérot. Ça fait plaisir. Celle-là aussi. Quand il la donne en une touche. Merci, lui, maintenant. Non, vraiment, Azdine, c'est mi-temps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça de la part d'un milieu de terrain avec ça à l'Alolympique de Marseille. Là, c'est là. Mais celle-là, frère. Celle-là, c'est trop. Parce que, tu vois, là, tu vois. J'ai même pas envie de parler. Juste lui, là, à H. À aucun moment, il se dit « Mais pourquoi je ne vais pas attaquer ce qui se passe ? » Enfin, bref, passons. Il se décide de... Et je pense que jamais... Il dit « C'est trop. » Il se retrouve à faire un contrôle dans ce sens-là. Non, mais là, à Passe, c'est trop. Là, à Passe, c'est trop. Là, il faut couper l'action, c'est trop, Hacham. Je ne sais pas qui c'est qui a fait la compil, mais il y a volonté de nuire envers... Envers Amin Arit, là. Pourquoi tu n'as pas coupé avant, frérot ? Pourquoi tu as laissé ça ? C'est là, David. Tu veux venir parler de leur cousine, frérot ? Celle-là aussi. Oh, là, là, quand il a fait cette passe... Oh, là, 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 là. As-Din, non. Tu vois, et ça, en plus, malheureusement, tu vois, Aubameyang, je trouve qu'il n'a pas assez fait ça ce soir. Et j'en ai marre qu'on le trouve dans les pieds. Gros, fais des appels dans la profondeur. Regarde comment As-Din, lui, est capable de te servir sur ce genre de situation, malheureusement. On ne l'a pas assez vu. Il faut vraiment qu'Elliman se réveille parce que Mbanyan, ça fait peur. Non, en vrai, vas-y. Même un Elliman... Ben Elliman, enfin, bref, on va en parler. Mais tu es obligé de te gérer de même par rapport à Mbanyan. Quand tu vois... Attendez, mes frères, mais... Oui, attendez, il y a Joël. Il y a Joël, là, c'est moi. Non, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Non, attendez, c'est lui, c'est lui qui donne la lutte. C'est un truc de fou, quand même. Ah, c'est incroyable. C'est beau. Ami qui tient à gasser. Ah, c'est... On va juste pleurer, en fait. On va juste pleurer. Par contre, Faris servi zéro fois dans la surface pendant la seconde... Non, mais moi, je n'ai pas... Je l'avoue que... Vas-y, on va parler du match. On peut parler du match, hein. Moi, je n'ai pas compris ce positionnement de Faris qui était... En fait, il défendait. Et on défendait en 4-4-2. Allez, comme Selem Ibrahima, bonne nuit à toi, mon frère. Et on se dit salut sur la rediff. Il défendait à droite du 4-4-2. Ce qui faisait que, vu que tu as beaucoup, beaucoup défendu à partir du moment où Ombania était là, notamment en prolongation, tu te retrouvais avec Ombania qui était souvent, souvent, souvent très excentri. Et tu vois qu'il n'est pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise du tout. Et je pense que ça ne l'a pas aidé non plus. Mais grâce à lui, il y a eu les prolongues, les frères. Grâce à lui, il y a eu les prolongues et on est qualifiés. Mais Faris, j'ai vu un contrôle sur les prolongations. J'étais... Alors, tac, j'ai la voix cassée depuis maintenant. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Parce que je pense que c'est d'utilité sociale de le rappeler. À cause de Walid Asherchour, que vous connaissez tous. Mon frère, je te salue. Mais à cause de toi, je suis malade depuis trois semaines. Voilà. Et donc, grâce à lui, à cause de lui. Pour ceux qui l'écoutent, vous avez pu voir que lui aussi, il avait des petits problèmes. Des petits plusieurs jours. Voilà, moi aussi. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Vous voyez, quand je m'étouffe. Ouais, c'est encore ça. C'est encore ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. L'entrée de Montbagna, on n'avait plus vu ça depuis Steven Fletcher. En plus, le pire, c'est que Montbagna, tu vois, sa qualité, c'est un peu... D'obut, comment il va gagner ses défenseurs, les contrôles, tout ça. Mais s'il glisse à chaque fois qu'il a un ballon. Vrai. Ah, Ryan, ça fait plaisir. Non, un débrief heureux, c'est juste incroyable. C'est juste beau. C'est... C'est... Waouh. Que dire ? Franchement, que dire ? Que dire ? Les frères, on va passer aux joueurs. Un par un. On va passer aux joueurs. Comme ça, je finis la séquence YouTube. On continue après de parler, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que la comp est sortie que j'arrête de parler. Mais je tiens à rappeler que Tuku Korea a marqué un de ses pénalty. Non, les frères, on l'a beaucoup critiqué cette saison. Il est allé mettre son ballon, il est allé le tirer et il est allé le marquer. Dans les séances de pire au but, il y en a qui préfèrent se tuer devant tout le monde que d'aller tirer un pire au but. Il est allé le tirer, il l'a marqué, il a fait sa petite célébration de connard. Je n'ai pas entendu Karyon. Normal, il n'a pas eu besoin de Karyon. Pourquoi faire un débrief individuel alors qu'on peut simplement féliciter tous les joueurs sauf Aminari et un autre ? Je pense qu'on peut aussi, on ne va pas le louper non plus. Et il a tiré en premier. Merci. Non, en vrai, Karyon, il y a un moment où il fait une déviation pour Fary, ça l'est juste incroyable. On écoute Karyon. Il est fou, mais je crois qu'il avait une réaction un peu similaire. Premier tireur en plus, comme les bonhommes, premier tireur. À un moment, sur le crochet, il sort une frappe croisée moisée, j'ai cru qu'il allait nous faire... En plus, oui, il peut tirer au meilleur moment, comme Val Buenala. Je crois qu'après la première poussée, s'il tire, c'est parfait. Il se la pousse trop tard et après, c'est fini. Et pour le coup, il a une qualité de frappe qui fait que lui, il peut marquer dans ces situations. Il y a un match chez Mumbania, ouais. J'ai vu. Il tape le terrain pour vivre. Non, Fary, c'est dur. Fary, c'est dur, mais vas-y, on est qualifié. Je le rappelle pour ceux qui ont oublié. On est qualifié, rendez-vous à Dublin. Pas tout de suite, mais juste rendez-vous à Dublin. Lafond et Dao qui rentrent, si c'est beau, même si c'est en courant de circonstance. Les joueurs, mes amis, parlons des joueurs. Donc, je vous ai dit. Là, c'est simple. Sur votre clavier, vous avez des chiffres qui vont de 1 à 9. Voilà. Il y a 0 aussi. Donc, vous me donnez une note de 1 à 10. Pour chacun des noms que vous entendez. Juste, attention à la note que vous mettez à Paul Lopez. J'en fais une affaire personnelle. C'est maintenant au tour de Paul Lopez. On lui met combien ? Paul Lopez, 1 à 10. Voilà. Pas pour tout le monde, désolé. Le mec qui est une campion. 10, 10, 1000. 10, voilà. Oh, c'est beau ! C'est beau ! 14. C'est bien 14 aussi. C'est pas mal, 14. J'ai envie de dire un truc sur Paul Lopez. Allez, vas-y. Si tu veux que tu t'excuses, t'es masse bâtard. 4. T'as dit quoi ? Il s'excuses profondément. Voilà. Il s'excuse profondément. Je suis mort. Merci aux gens sérieux du chat qui mettent des vraies notes. Pas comme nous, mais tous 10. Alors qu'il y a une action où il a failli le tuer parce qu'il ne sort pas. Vous allez l'insulter dans deux semaines. Dans une semaine. Mais c'est possible. Même dimanche, peut-être. En vrai, dimanche, est-ce que ça compte dimanche ? C'est une question que je me pose. Est-ce que ça compte ce qui va se passer dimanche ? Moi, je ne suis pas sûr. Bref. Chancel Mbemba. Dur de le noter, Chancel. Franchement dur. Parce qu'il jouait malade, clairement. Ou blessé, ou je ne sais pas. Il sera à la mi-temps, Chancel. Chancel, ouais. Non, tu ne peux pas le critiquer. Ouais, tu ne peux pas le critiquer. Mais défensivement, il y a des moments où c'était chaud. Tu voyais qu'ils ne pouvaient pas. Il y a d'autres matchs que la demi-midi. C'est que des matchs d'entraînement avant. 5, 6, 7. Ouais, je mets 10. OK. Ouais, 10 pour Mbemba, comme tout le monde, d'ailleurs. Il y a un monde où on jouait Toulouse ce soir et dimanche. C'est vrai. On laisse. Merci à lui pour le service rendu. Voilà, c'est simple. C'est mieux qu'il reste au frais jusqu'au 2 mai, ouais. C'est ça. J'ai mort, mais il y a 10. C'est vrai que d'ailleurs, il y a en première, là, t'as le coufran de Véretou qui est bien tiré. Chancel, il la prend super mal. Il est un peu retenu. Quand il fait sa tête, je vais se dire, ouais, ouais, Chancel, ça va être dur ce soir, je crois. Vous avez eu sa réaction à chaque péneau marqué ? Il n'était posté. Je n'ai jamais vu ça. Sa première course, tu sens qu'il voulait le faire à fond, mais que ça n'allait pas le faire. Il y a même des moments où il y avait des bonnes idées, même le long de la ligne de touche, pour sortir. Ouais, 5-6, je pense que c'est cohérent. Samuel Gigo, les gars, ce soir. On lui met combien, Samuel Gigo ? 7, 5, 7, 7, 6, 6, 7. Moi, ça me paraît bien. 4, ouais. 5. Je vois qu'il y a des gens qui restent sérieux dans la notation. Les gars, on a gagné, on est qualifiés, on est la meilleure équipe du monde. Enfin, t'as compris. Presque. Pour du coup d'engagement. Bah ouais, non, mais après, compte tenu de ces limites qu'on connaît tous, je pense qu'il y a dans un match comme ça, en vrai, quand t'as un Chancel qui est au top, d'ailleurs mon Rio qui l'a remplacé était très bon, un Chancel au top, un Gigo comme ça et un Balardi comme ça, c'est parfait. Donc, Gigo qui fasse du Gigo, c'est très bien qu'ils fassent du Gigo, tu vois ce que je veux dire ? Les gars, exceptionnellement, vous vous attendez à ce que je cite Balardi, c'est pas encore le tour de Balardi. Balardi sera cité juste avant Aubameyang parce que Balardi, c'est un peu comme si c'était le numéro 10 de l'OM ce soir. Donc, il sera cité en numéro 10 juste avant Aubameyang. Voilà. Là, on passe à Emran Soglo. Emran Soglo, lui, mais combien ? Je pense que… 7-8. 7-8 ? Ah, tu vois tes gens… Moi, je lui mettrais, ouais, peut-être si je mets 7 à Gigo, je mettrais peut-être 6 à Emran qui n'a pas fait de dinguerie, qui était correct, qui aurait peut-être pu prendre un peu plus son couloir, mais il a fait des… Les centres étaient à peu près bien touchés dans des bonnes zones. Je trouve que si c'est… Non, en vrai, moi, je préfère avoir des mecs comme ça, gaucher, à gauche, il prend son couloir, quand il est là, il peut, il contrôle un ballon, il peut la donner, il peut défendre, c'est bon, voilà. Et après, je vais faire les remplaçants, tous. Son compère de l'autre côté, les amis. Amin Arit. Moi, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer sur Amin Arit. contractuellement, on m'interdit de parler d'Amin Arit parce qu'il y a des risques de bannes, voilà. Il y a un risque de bannes, de bannissement, au pénal même, ça peut aller loin. Alors, les frères qui mettent 6 ! Mais vous êtes mal ! Si je donne ma note, on va dire je vote FN. Je vous invite à regarder la note de Il Pécho Frio. Il ne s'est pas dit je vais mettre un chiffre, il a dit je vais prendre mon clavier, je vais écrire des lettres. Et regardez la note d'Il Pécho Frio. C'est beau, c'est propre, c'est simple, c'est efficace. Moins 2, 3, 5, je ne peux pas mettre moins que la moyenne car je suis trop heureux. C'est tout à ton honneur, Brian. 6 sur 20, peut-être 6 sur 100, on ne sait pas. Brian, écoute en Maroc. Écoute en Maroc. Vas-y. Arit, c'est maximum 4. Voilà, on s'arrêtera là sur Arit. J'offrais Gondogba, les amis. J'offrais 6. J'offrais 6, moi j'aurais mis 7. Je trouve que Gondogba, il a été bon soir. Il n'a pas été embêtant. Et avec le ballon, il y a pas mal de fois où il y est allé, il n'a pas eu peur. Il a attaqué l'espace qu'il avait devant lui. Moi, j'ai bien aimé son match ce soir. Pour moi, c'est un match de 5-8 ce soir. Et il est allé tirer son péno. Bonhomme. L'Ocas Kirat, il doit mieux tirer, c'est vrai. Excellent match. Mais en fait, le problème avec son match ce soir, c'est que c'est ce qu'on aurait dû voir tout le temps cette année. C'est ça, en fait, avec lui. C'est ce qu'on aurait dû voir dans le milieu, dans sa globalité. Même Unai, on ne va pas se mentir. Si on avait vu ça plus de fois cette année, il aurait joué lui aussi plus de fois. Jordan Veretout. Je suis curieux parce que je vous trouve un peu sévère avec Kondogba. Et je me demande la note que vous avez mis à Veretout. Moi, j'ai trouvé un peu en dessous de Kondogba. Tu vois, à titre Perse, même si je l'ai trouvé bon. Tu vois, il a eu plus de déchets que d'habitude. 7, il y a du 9, il y a du 7, 8 et demi, 8, 7, ok. C'est des bonnes notes, en vrai, logique. 7, 5 pour la DREB. Si la DREB a mis 5, autant vous dire que pour Veretout, c'est comme un 8. 7, ouais, 8 pour le dépassement de soi. C'est bien parce qu'on a gagné, on est qualifié. Veretout, un peu de mal dans le dernier geste, mais 12 poumons. Ouais, avec le ballon, il y avait énormément de déchets. Ouais, ouais, je suis d'accord, la DREB. Mais en fait, je préfère ce genre de match-là, où tu vois, il a beaucoup de déchets. Mais il touche combien de ballons ? Il touche 95 ballons. Pour Veretout, c'est un beau total. C'est pas non plus chéviens. J'ai bien aimé quand lui a donné une canne parce qu'il boitait comme Dr. Et c'était le seul à tenter. Ouais, non, en vrai, et puis, vas-y, c'était pas du déchet. Comment dire ? C'est du déchet parce qu'il tentait la dernière passe, où il tentait de lancer quelqu'un du centre. C'est pas du déchet, du mec qui rate une passe courte au milieu et qui met l'équipe dans une difficulté. Voilà, du déchet de risque, je suis d'accord avec vous. Azdin Ounahi. Alors là, les frères, attention à la curiosité. Parce que je rappelle qu'Azdin Ounahi a été sifflé lors de sa sortie. Bronca pour Azdin Ounahi. C'est curieux. 7, 8, 10. J'aime bien la vigilante. J'aime bien cette prise de position. Moi, j'ai... Oui. Franchement, je vais te dire. Moi, quand je me dis, Azdin, il est ce qu'il est. Ce soir, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse mieux que ce qu'il a fait ? Vraiment. Là, on a encore vu la compil. Vous voyez les passes qu'il envoie ? Normalement, il a... Voilà. Je vous la fais vite. On va en parler d'eux après. Enfin, il y en a un. J'en ai déjà parlé de lui. Si c'est d'autres personnes, il crée 4 occasions faciles de but ce soir. Bizarre qu'il soit sorti si tôt. Ouais. En tout cas, continue comme ça. Un tir cadré, en vrai, on n'aurait pas du nom. Ouais, je suis d'accord. Merci, Aréles, pour l'abonnement. La passion de gagne, ça, je ne comprends pas comment un joueur de l'OM sait faire ça. Ouais, c'est... Merci, d'ailleurs, il est avec nous, Aréles, je m'entendais. Même du milieu de terrain. Du coup, je ne suis pas sûrement trop bien. Ouais, on tente en super, t'inquiète. Un avis sur Daou. Moi, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Il m'a fait penser à 0, Berto. Bon, pour les plus anciens. Du coup, on était où on a été ? Ah, je crois que le prochain, c'est l'Imane, il y a les frères. On va faire vite, on va évacuer ça. Parce que ça ne fait plaisir à personne de parler de ça. Ça ne fait plaisir à personne de parler de ce sujet. Notre-Gare Saint-Charles. 1, 0, 3, 3, 4, 4. Mais tu es gentil, Alex. 2, 3, 2. Heureusement qu'il aime l'OM. 1 pour la présence. 1 pour l'ancrer la feuille. Comme certains disent. Si, ça me fait très plaisir. Très déçu de Ndiaye 2. Heureusement qu'il a le storytelling. Je viens de Marseille, etc. Après, le storytelling, le fait qu'on l'aime, tu vois. Pour la plupart. Mais ça ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. 4 comme Arit. Mais si, tu es gentil. Mais tranquille. Les trains sont souvent en retard en ce moment. 2, 1 pour les contours. Non, mais d'ailleurs, les contours, les frères. Ces matchs potables avec l'OM, il est négligé. Et on dirait qu'il vient de se réveiller. Il n'y a pas de contours. 2 pour son action au début du match qu'il aurait pu faire but. D'ailleurs, l'action, désolé, mais elle est mal jouée pour moi. S'il décide de tirer, alors qu'il peut la donner. Mais dans ce genre de situation, il ne fait jamais la passe. S'il décide de tirer, il doit mieux tirer que ça. Mais vas-y. Il doit la donner. Je suis d'accord. Mais en tout cas, s'il fait le choix de tirer, il doit faire mieux. On en vient, du coup, à celui que vous attendiez tous. Le numéro 10, meneur du jeu. Je ne parle pas de Diego Armando Maradona, mais je parle de son successeur. Je parle évidemment de Leonardo Balerdi. Donc, mettez-moi vos meilleurs 10 sur le chat. Et on passe à autre chose. Parce qu'on ne va pas perdre de temps, là. Merci, juste merci. 10. El último 10. C'est lui. C'est lui, el último 10. 100, 1000, 1 million. Exceptionnel sur 10. C'est Madiakola, bâtard. 70, comme le nombre de millions qui vaut, exactement. Je parle de Balerdi, c'est sûr. C'est sûr, hein ? C'est sûr. Bien sûr, je parle de Balerdi. Bien sûr, je vous entends. Les amis, il y a des intrus dans la radio. On est dans la bagnole, mon gars. Attends, vous êtes à Marseille ? Non. Non, mais les frères, ça, c'est quand on avait 19 ans sur un parking. Ça se pose et tout. Il y a un fond de coca, là, entre les deux sièges. Non. C'est quoi, ça ? Mais non, je connais. Il est venu regarder le match ensemble. Et tu te déposes. Quel frère. Merci, Arides, pour les abonnements. Merci, mon ref. Une grève de la faim pour Balerdi. On rappelle qu'il y a un... J'espère qu'il y a honte celui qui a fait ça aujourd'hui. Et vu que je te tiens... On en parlait, voilà. Vu que je te tiens, Mike, j'espère que toi aussi, tu as honte. Honte de quoi, frère ? Ok, tu n'as même pas honte. Tu es un vrai Tunisien, toi. Tu sais, tu devrais me remercier parce que c'est grâce à un mec comme nous qu'il a progressé. Ah, comme nous ? Parce qu'il y a une nouvelle confédération, Rari. Oui, oui. Tous les mecs qui ne lui ont pas pardonné Annecy, c'est grâce à nous qu'il a pas progressé. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Amin Arif, il va progresser grâce à nous aussi. Bon, alors là, j'espère que vous êtes patient. J'espère que vous êtes très patient à propos de cet homme. Allez, comme c'est l'aime, Amin Arif, c'est incroyable. On regarde ce qu'il se passe. La différence, c'est que Balerdi, c'est le défendant de Maradou. Voilà, merci. Voilà, c'est juste un arbre. Regardez-moi ce raciste. C'est trop dur, ça. C'est trop. Heureusement que c'en est un. Sinon, bref. Et pour finir sur... Ah non, non, c'est pour finir sur les titulaires. Parce qu'après, il y a des gens qui sont rentrés et qui ont beaucoup joué. On est obligé d'en parler. Aubameyang, vous les mettez combien ? Je suis curieux de savoir. Parce que pour moi, Aubameyang fait un mauvais match. Voilà, je le dis. Pour moi, Aubameyang fait un mauvais match. Il a fait une passe-dé. Évidemment. On l'a trop vu sur le côté. Ballon dans les pieds. J'en ai marre de voir ça. Il y avait des petits carrés dans les revues. Ouais, et il a fait des mauvais choix. Franchement, pour moi, c'est un mauvais match ce soir. Sauvé par la passe, on est d'accord. Mais en vrai, tu sais qu'il n'y a pas tant de mecs qui ont fait un bon match récent. Si, arrête, arrête, arrête. On a eu. Non, on a eu. Mais deux meilleurs joueurs. Il y a Balerji et Jigo. Ah, respectif. 5-6. Ok, non, mais alors, il est seul en attaque. Pour moi, c'est pas le fait qu'il soit mal entouré que je reproche. Mais tu vois, par exemple, là, on a vu la compilée. On était ensemble. On a regardé la compilée de Unai. Et on a vu qu'il y a deux, trois fois où s'il y a l'appel qui est bien fait d'Obameyang, il peut te la mettre. D'ailleurs, le but à l'aller, c'est ça. Et Obameyang, pour moi, il n'a pas assez fait ça. Il y a un moment où il embrouille je ne sais plus qui. Parce qu'il ne lui met pas dans les pieds. Mais cours, frère, arrête. Tu vois, moi, c'est ça que je reproche. Mais oui, il serait meilleur si, à côté de lui, il y avait un mec qui sait contrôler un ballon et bien l'a donné. Mais ça, je ne veux pas te mentir, Mozart. Tu as raison là-dessus. C'est qui, Mozart ? Je ne sais pas, il s'appelle Mozart Captain. Sur ceux qui sont rentrés, Murillo, qui a remplacé Mbemba. Murillo, on est d'accord. Très, très bonne rentrée. Ça fait plaisir qu'il soit revenu. Parce que ça, ça peut... Pourquoi il n'a pas le droit de faire un sprint pour... Non, il est tranquille. Non, il a joué. Regarde, à un moment, Gigo, il jouait latéral droit et lui, il jouait dans l'axe. Je crois qu'il ne peut pas courir. Non, en vrai, c'était juste sur une ou deux actions, en vrai. Non, je te jure. Regarde, il y a au moins une séquence de 10 minutes où Gigo, il joue à droite et Murillo dans l'axe. Je crois qu'il ne peut pas courir. Je pense qu'il est blessé encore, mais tout ça. C'est vrai que je crois qu'en plus, ça a duré parce qu'il y a... Là, en repensant au match, il y a plusieurs moments où Gigo, tu le vois, c'est bien coté, mais ouais. Bah ouais. Peut-être pour reposer Gigo. Je ne reprenais même pas la compo à la fin. Ouais. Il y a qui d'autre qui est rentré, qui a joué beaucoup ? Raymond Daoud, je respecterais qu'il... Ouais, t'as le... Ouais, attends, Mumbanya, Mumbanya, on lui met combien, le Mumbanya ? Je veux savoir votre note de Mumbanya. Bah, frère, qu'est-ce qu'on demande en attaquant ? Le grand Faris Nganou. Qu'est-ce qu'on demande en attaquant ? 10, tu vois ? Dunc sur 10, non noté. En vrai, on n'est pas obligé de le noter. 9 et demi, 5 pour le but, 5, 20. Il est droit, ce n'est pas possible, frère. Ouais, on est d'accord, moi, je n'ai pas aimé sa position. Et vas-y, on ne peut pas... Il a attaqué la bonne zone dans la surface, il a marqué. Ouais, il a mis la tête qu'il fallait au moment où il fallait. Merci à lui, franchement, merci. Merci pour le but, tonton, mais... Il ne sait pas conduire le ballon. Il reste dans la surface, je suis d'accord. Luis Enrique aussi qui est rentré. Magnifique. Ah, merci. Il a fait une bonne rentrée. Ah, mais non, voilà. Merci de l'honnêteté. En tout cas, on peut le comparer. 7 sur 10, 7, 8. Non, non, il a fait une vraie bonne rentrée. Défensivement, il a... Moi, j'avais un peu peur défensivement. Et en tout cas, tu vois, ça, ça fait plaisir. Parce que Gassé, il le fait rentrer à un moment où tu n'es plus à 5. Il le fait rentrer, il y a... Oui, il fait rentrer en même temps que Faris. Et tu repasses dans une espèce de 4-4-2-1, 4-3-3 si tu veux, que Faris était beaucoup coté. Et je me dis, ouais, t'es à 4. Et la vérité, c'est que défensivement, il était bien. La vérité, il s'est tué. Et il a rendu à Gassé, qu'il a fait confiance en le faisant rentrer à ce poste-là. Il a rendu sa confiance en étant irréprochable défensivement. Et offensivement, il a été très bon. Meilleur match à l'OM. Il envoie une passe en profondeur de zinzin pour Aubame en début de prolonge. Enrique, ouais, ouais. Meilleur défensivement qu'offensivement. C'est vrai que... Non, après, ce soir, pour le coup, il a été bon offensivement, je trouve. Mais c'est vrai que défensivement, il est très bon. Je t'ai déjà raconté les meilleures vacances de ma vie à Bergam. À un moment, il fait une talonnade pour tout le coup. Et après, lui, il mélange tout comme d'hab. Mais je ne sais pas si tu vois l'axe. Ouais, ouais, la talonnade pour... Au même moment où tu en parles, il y a mis deux dans le chat quand on parlait. Ouais, ouais. L'internade pour Corée était magnifique. Après, Corée, ouais, je pense qu'il tire. Il tire pas quand il faut tirer. Du coup, après... Je pense qu'il est juste nul, mon rêve. Non, non. Il y a un moment, Corée, il fait une déviation magnifique. D'ailleurs, on peut parler de Corée, on l'a vu combien. Ça va, là. Non ! Réfloncer, défloncer. Le mec, le mec, il a remplacé. Il a fermé en match ou pas ? Il était nul déjà. Ok, non, d'accord. Ouais, mais attends, il a fini. Le mec le plus fatigué du match alors qu'il est rentré à la fin. Comment c'est possible, ça, sinon ? Arrête. Voilà, il avait du mal à faire les replis. Pas plus que verrait tout. Pas plus que verrait tout. 14 ballons en une heure, c'est pas ça. Non, il n'a pas été trouvé. Il a peu été trouvé. Après, ça correspond avec la période où t'es moins bien. Je ne pense pas que ça soit juste à cause de lui. Ouais. Juste, je suis peut-être fou, mais moi, il y avait certaines phases où, par exemple, il faisait le pressing, mais certaines phases sur les retours défensifs, je trouvais qu'il marchait. Genre quand je le fixais un peu, Coréa. Parce que je voulais regarder son attitude un peu. Il a fait le pressing, j'ai fait mal de phase. Mais des fois, si à ce moment-là du match, tu voulais regarder l'attitude de Coréa, oui. Non, non, non. Ça, oui. Non, non, non. Après, c'est peut-être vrai. Non, non, mais parce que je voulais juste voir. Je voulais juste voir. Tu vois, c'est qu'il apporte un truc. Tu te dis, ah, putain, Coréa, je vais regarder. Ouais, mais je suis peut-être fou. Non, mais je suis peut-être fou. Mais je voulais juste voir son entrée. Et tu vois, je voulais juste voir ce qu'il allait faire. Parce que la dernière fois qu'il avait marqué, c'était contre Benfica, il y a un an, en quart de finale de Coupe d'Europe. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'il va marquer. Il n'y a jamais marqué. Coréa 5, pas mauvais. Ah, tu vois, moi, j'aurais mis 5 aussi. Ça m'a qu'à mes oreilles. Non, mais en vrai, après, ouais, après, son comportement sans ballon, peut-être. Merci pour le pénalty, mais ah. Ouais, voilà. Mais pénalty, voilà, il a l'étiré. Pourquoi il a célébré le pénalty aussi ? Non, mais vas-y, il a raison. On ne va pas reprocher aux gens de célébrer des pénalty, hein ? Il rappe de son pénalty, il ne sort pas vivant du stade, il y a moyen, par contre. Mais il a eu les cojonnaises d'aller le tirer, on peut le dire. Premier tireur, en plus. Ouais, premier. Bah, l'air 17 dans l'équipe. Oh, non, je vais couper le stream, je vais être insultant après. Juste, t'as pensé quoi du match de Paul Lopez ? Je lui ai mis 10. Je pense que c'est clair, 10. L'ardoise, elle est passée, hein ? 10. On oublie tout, on oublie tout. Mais il faudra quand même partir cet été. Et du coup, juste pour... L'ardoise est effacée, et voilà. Sur la notation des joueurs, juste pour finir sur la notation des joueurs, avec les petits qui sont entrés, on leur met 10 aussi, on est d'accord. Même s'ils n'ont pas assez joué, c'est pas grave. Eh, Raymond Daoui, il me faisait penser à Rafidine Abdullah. Tu te rappelles ? Ouais, bien sûr, je me rappelle, Rafidine. Le même jeu. Ils ont le même jeu. Les deux, avant de rentrer, pareil. Non, vraiment. Mais les gars, les gars, il y a une Provence qui vient de donner 5,5... Attends, on va regarder les notes ensemble de la Provence, juste avant. Je coupe juste la partie YouTube du débrief. Désolé si vous êtes sur YouTube et que vous avez regardé jusqu'au bout la prochaine fois. Il faut aller être sur Twitch, mais c'est comme ça, la vie. Et puis...